Si je l'ai mis dans un REER, je vais prendre 1000$, je vais faire 100$, donc je vais être à 1100$, je n'aurai pas d'impôts à payer, puis l'année d'après, je vais faire de l'argent sur 1100$. Donc, mon prochain intérêt va être de 110$ et non pas de 105. Là, vous vous dites, il y a 5$ de différence. Ça, c'est une année, puis c'est 1000$. Faites ça exponentiellement, ça va venir vraiment jouer. Puis que si on fait du placement, le CELI est plein, on décide de ne pas prendre le REER parce qu'on déteste le REER. Je vais mettre ça dans du placement non enregistré, mais faites le calcul entre les deux, puis il va rester beaucoup moins d'argent dans le non enregistré, les deux beaucoup. Il y a eu de l'impôt à payer à chaque sur les intérêts puis les gains faits. Puis au-delà de ça, quand on utilise plusieurs abris fiscaux, comme le REER, le CELI, maintenant le CELIAP qui va sortir, il y a une stratégie à faire quand on va décaisser tout à l'heure la composition du CELI, la composition du REER puis du non enregistré. Le gain en capital est imposé à 50%, donc lui, il est moins imposé. Est-ce que ça vaut la peine de nécessairement le mettre dans le REER? Qu'est-ce qui est le plus probable de faire plus de profit? Il y a une façon de bien diversifier. Merci. Merci.